Hola YouTube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça me fait très très plaisir de faire cette vidéo ok voilà je vais vous présenter quelque chose dont je ne parle absolument jamais ma liseuse voilà donc je vais pas vous présenter ma liseuse comme vous l'aurez vu au titre en fait je pars en thaïlande genre soon très 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 bientôt et du coup je vais emmener ma liseuse parce que je pars en sac à dos avec juste un sac à dos je pars pas en sac à dos je pars en avion évidemment je pars trop loin pour pas pour pouvoir y aller en train c'est évident bref on s'en fout je pars en thaïlande donc comme je vais avoir qu'un sac à dos je vais emmener ma liseuse liseuse que j'emmène honnêtement très rarement dont je me sers honnêtement très rarement mais je devrais prendre de temps en temps l'habitude en fait de lire dessus parce que ben en fait il ya des livres que j'ai acheté lors de de comment on dit d'opérations commerciales en fait il y en a une c'était pendant le confinement donc c'était en mars 2020 donc c'était il ya trois ans presque quatre non presque quatre en fait presque quatre ans voilà donc voilà je me sers extrêmement peu de ma liseuse parce que l'objet livre est quelque chose qui me plaît genre beaucoup 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 mais voilà aujourd'hui je voulais vous présenter les livres que j'ai déjà dans ma cobo en sachant que peut-être il y en a un ou deux en fonction de vos recommandations qui vont s'ajouter parce que je vous ai fait une vidéo allez la voir si jamais ça vous dit je sais enfin je sais pas je secoue les mains mais en fait genre il n'y a pas de but c'était juste voilà vous allez sur la chaîne et vous avez une vidéo en fait où je vous propose en fait de me donner vos suggestions voilà donc si vous en avez n'hésitez pas à m'en faire il y en a sûrement quelques-uns en dernier dernier instant voilà qui vont se rajouter de toute façon en revenant je vous ferai un petit une petite vidéo récap en fait de ce que j'ai lu en voyage ou pas ça se trouve je vais pas du tout lire mais ça m'étonnerait parce que les 24 heures de d'avion aller et les 24 heures de d'avion retour vont faire mal vraiment et même si je veux en profiter pour dormir aussi je me connais et voilà dormir dans les transports c'est pas forcément ma passion quoi bon même si on n'aura pas le choix je pense enfin bref pardon donc je vais vous présenter un peu tous les livres que j'ai sur ma liseuse let's go parce qu'il y en a quand même quelques-uns je me il y en avait plein dont je me souvenais absolument pas donc déjà il y a nos vies en mille morceaux de elle est longue voilà c'était un livre je sais même plus honnêtement comment et pourquoi je l'avais chopé mais en tout cas c'est un livre qui me tente donc du coup voilà let's go le lire ensuite il y a quelques livres qui sont dans le domaine public aujourd'hui qui m'intéressent donc il y a Moby Dick de Herman Melville qui a l'air quand même une grosse pavasse donc ça peut être intéressant aussi il y a Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll évidemment je sais pas s'il est dans le domaine public celui-là mais en tout cas je l'avais chopé sur Kobo voilà moi j'ai une Kobo donc Kobo c'est Fnac bon voilà j'ai eu l'occasion de l'acheter et d'acheter une liseuse et pour le coup j'avais un bon d'achat en fait mais c'était à la Fnac donc bah voilà je l'ai acheté là-bas et moi ça me convenait elle est très bien elle est petite franchement je sais même plus laquelle c'est je saurais même plus vous dire parce que ça fait très longtemps que je l'ai mais bon voilà c'est une Kobo tout ce qu'il y a de plus simple quoi enfin bref ensuite qu'est-ce que j'aime Notre-Dame de Paris de Victor Hugo que je n'ai jamais lu mais j'aime beaucoup Victor Hugo donc pourquoi pas j'ai bon ça j'ai une petite nouvelle de Morgane Moncomble Valentine's Day mais je l'ai déjà lu après j'ai Did I mention I love you de Estelle Mascam ça je pense que c'était quelqu'un qui me l'avait donné enfin c'était un livre en fait qu'il avait acheté elle l'avait acheté et qu'on m'avait filé enfin je me souviens plus en vrai voilà mais du coup je sais pas je suis pas sûre que ce soit bien mon style encore aujourd'hui ça fait très longtemps que je l'ai genre vraiment des années des années ensuite j'ai sur ma liste de Rosie Blake pareil il y en a en fait il y en a deux trois ici je sais pas comment je les ai je me souviens plus qui me les a donné en fait je sais pas si ça se fait de donner des ebooks mais je pense enfin je sais pas je sais pas si c'est très éthique mais je pense que oui enfin moi mes yeux je pense que oui bon bref voilà sur ma liste qui a l'air cool léger et tout machin il y a le tome 1 de la trilogie de la poussière donc la belle sauvage de Philippe Poulman j'adore Philippe Poulman voilà la croisée des mondes bon tout le monde connait je sais pas s'il a eu grand succès celui-là mais je sais qu'on l'a vu beaucoup sur Booktube à un moment donné donc voilà c'est pour ça que je l'avais pris et bah plutôt envie de le lire voilà je sais pas quand mais plutôt envie de le lire j'ai ensuite bénéficié du coup je disais tout à l'heure d'une offre très spéciale du coup sur les ebooks des éditions de Chat Noir que j'aime énormément du coup il y en avait quelques-uns que j'avais déjà lus notamment les amoureux de la lune notamment ah mince j'ai oublié le nom est-ce que je l'ai là Pandemonium Lake Ephemeral Mortal Song voilà que j'ai déjà lus voilà donc bah ceux-là je les ai déjà lus mais du coup j'avais aussi acheté Nea Chronicle le tome 1 de Jean Vigne Les Héritiers du Gâchis le tome 1 de Clémence Godefroy les Chroniques de Mérides Le Souffle de Midas donc c'est le tome 1 aussi de Alison Germain qui a fait un carton enfin voilà tous les livres du Chat Noir de toute façon c'est des livres qui me tendent genre de ouf mais en fait j'avais complètement oublié que j'avais ça parce que c'est dans ma liseuse et du coup bah j'y pense pas forcément et de ceux que j'ai pas lu il y avait loin de lui le soleil mais en fait au final je l'avais quand même acheté parce que dans Fantasie quoi enfin Fantasie je l'avais acheté et puis franchement je me souvenais pas que je l'avais en e-book donc voilà et c'est des livres que j'avais acheté peut-être 2, 3 euros enfin je me souviens pas et incroyable du coup j'en avais acheté genre plein, 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 plein pardon j'espère que je vous avais pas fait bouger j'ai touché le pied donc voilà pour les livres du Chat Noir Pendémonium j'avais adoré mais vraiment je vous conseille tellement ce livre genre de ouf ah oui j'avais acheté suite à la vidéo de Piketty Bookin il y a un petit moment déjà un livre de Blandine P. Martin c'était le premier tome de Wild Crows voilà qui me tente beaucoup c'est de la romance et je sais que Piketty Bookin adore du coup cette autrice en tout cas à l'époque elle aimait beaucoup elle en a lu genre une tonne de cette personne et voilà ça me donne ça me donne très envie et je pense que une romance un peu chouette comme ça ça peut être cool pendant un voyage pendant l'avion ça peut faire du bien quoi et ensuite principalement je crois que c'est la fin ouais les 4 derniers c'est des livres que j'ai acheté la semaine dernière je crois parce que il y a je sais plus comment ils appellent ça c'est une une promotion genre de ouf en fait sur des livres du groupe de ah Hauteville machin enfin bon bref tout le enfin un groupe de distribution de livres en gros enfin bon j'ai zappé mais et en fait j'ai découvert cette offre suite à une story d'une fille que je suis sur Instagram donc je l'ai un million de fois remercié parce que j'ai j'ai pu acheter en fait des livres genre à 2 euros genre même pas 2 euros je crois qui enfin qui sont incroyables du coup j'ai pris la première fois qu'on m'a attendez j'ai pas le nom en entier là la première fois qu'on m'a embrassé je suis morte de Colline Auclay et je crois que ce livre j'en ai déjà entendu parler mais je ne saurais plus dire sur quelle chaîne ni rien mais voilà ça me tente beaucoup et je me dis que ça peut être assez chouette assez léger etc pour le voyage pour l'avion pour les transports etc je pense que ça peut être assez cool ensuite j'ai acheté le tome 1 de Absolue de Margot Descennes qui ne connait pas Margot Descennes donc c'est L'est mobilisé et je suis extrêmement contente c'est une autrice que je suis sur les réseaux sociaux et je n'ai encore jamais lu son livre donc j'ai très très hâte de le découvrir genre vraiment et alors j'ai acheté Love on the Brain de Ali Hazelwood qui a l'air très très chouette ça a l'air très léger etc voilà j'avoue que c'est plus que j'en ai entendu parler et que je me suis dit bah pourquoi pas découvrir ça peut être sympa ça a l'air léger ça a l'air d'être une lecture un peu plus en mode lecture adolescente donc voilà je me dis ça peut être ça peut être sympa ça peut être sympa et un livre de Rainbow Rowell à un fil voilà j'aime Rainbow Rowell j'ai déjà lu quelques livres de cette personne et à un fil bon je connais pas mais ça me tentait trop donc du coup bah je l'ai pris aussi voilà j'ai beaucoup de reparler faut que je la charge parce qu'il y a plus de il y a plus de batterie merci de recharger votre liseuse pour déconner merci beaucoup pour l'information je sais même pas si ça a fait le focus bref je vais la mettre à charger de suite voilà j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé en fait c'est un petit peu genre comme ma pile à lire de voyage et je suis habillée maquillée machin et pareil que dans la vidéo précédente tout simplement parce que je les ai filmées en même temps et que honnêtement honnêtement je sais qu'il y a des gens qui le font honnêtement j'avais pas du tout envie de faire genre on était un autre jour et machin et bidule j'avais pas envie voilà c'est comme ça je fais plusieurs contenus les uns à la suite des autres et c'est pas grave c'est normal il faut que je prenne un petit peu un petit peu d'avance pour les trois semaines du coup où je vais pas être là et où j'ai quand même envie de vous sortir des vidéos pour que vous n'ayez pas du rien voilà bref je vous fais des gros bisous si vous avez encore d'autres suggestions pas besoin de retourner sur la vidéo faites le dans les commentaires ici tout simplement s'il y a des livres que vous avez lu que je vous ai présenté s'il vous plaît genre dites le moi genre même si c'est un si vous voulez pas commenter en public venez sur instagram et comme ça on en parle en privé ou par mail enfin voilà ce que vous voulez voilà ça va être genre trop bien le voyage mes lectures de voyage vont être incroyables je pense peut-être que voilà cette liste n'est pas exhaustive c'est les livres qui sont déjà dans ma cobo mais potentiellement que vos suggestions du coup vont faire venir quelques petites choses même si j'en ai déjà pas mal j'ai trop envie d'avoir vos idées donc voilà sur toutes les thématiques de voyage et tout machin ça peut être tellement bien je suis trop impatiente en fait genre vraiment trop impatiente bref je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bah lisez bien en attendant voilà